Prudence et mer de sûreté, un proverbe qu'il vaut toujours mieux garder en tête. Voici donc une liste de choses à connaître. Si une ligne électrique tombe près de vous, vous devriez vous enfuir. Le courant électrique passe maintenant partout dans le sol. Lorsqu'il entre en contact avec une jambe, il traverse le corps de la personne et ressort par l'autre jambe, frappant ainsi tout le corps d'une puissante décharge. Si vous vous perdez dans la forêt, écoutez attentivement les sons autour de vous. Peut-être entendrez-vous le bruit d'une rivière qui s'écoule. Dirigez-vous vers le son, puis descendez en aval. Les gens construisent souvent des maisons près des sources d'eau, étangs ou lacs. Tôt ou tard, la rivière vous mènera à un endroit où des gens pourront vous secourir. Ne mangez jamais de neige si vous vous perdez dans un endroit glacé et que vous avez soif. La neige froide à l'intérieur de votre corps entraînera l'hypothermie. Vous perdrez rapidement de la chaleur et gèlerez ensuite sur pied. Il est préférable de faire fondre un peu de neige au-dessus d'un feu de camp et de la boire ensuite. Vous voyez ces pommes de terre vertes au supermarché ? Ne les mangez surtout pas, car elles sont toxiques. Les pommes de terre produisent de la solanine, une toxine qui les protège contre les insectes. La production de ce poison augmente sous les chauds rayons du soleil. Bien sûr, pour être intoxiqué par la solanine, vous devez manger beaucoup de pommes de terre vertes. Mais même s'il ne s'agit que d'une seule patate, cela ne sera pas bon pour votre corps. Alors pourquoi la manger ? Le spray au poivre est parfait pour l'autodéfense. Mais si vous avez peur d'en utiliser un, vous pouvez garder une puissante lampe de poche dans votre sac. Braquez sa lumière vers les yeux de votre agresseur pour l'éblouir. De plus, cette méthode d'autodéfense ne blessera personne et vous éviterez bien des déconvenus en cas de méprise. Si vous laissez une poêle avec de l'huile sur une cuisinière allumée, l'huile peut prendre feu. Dans cette situation, éteindre les flammes avec de l'eau sera absolument hors de question. Les particules d'eau descendront au fond de la poêle. Les flammes ne sont pas la chose la plus effrayante au sujet des incendies. La fumée est bien plus dangereuse, car vous pouvez vous empoisonner très rapidement en inhalant du monoxyde de carbone. Par conséquent, essayez toujours de rester aussi près que possible du sol et de couvrir votre bouc et de sifotretnis d'un chiffon humide pour filtrer l'oxygène. Mettez toujours un petit miroir ou un sifflet dans votre poche lorsque vous partez camper. Ces deux objets vous aideront à retrouver votre groupe si vous vous perdez. Le sifflet attirera l'attention des autres par le son. Et le miroir le fera en réfléchissant la lumière du soleil. Lorsque vous nagez dans la mer près du rivage, il existe un risque de se faire prendre dans un courant d'arrachement. Ce courant sous-marin vous entraînera de plus en plus loin vers le large. N'essayez pas de nager en direction de la plage à contre-courant. Vous ne ferez que gaspiller votre énergie. Nagez toujours pas à l'élément au révolgé dans cette telle casse. Une fois que vous échapperez à ces courants, vous pourrez retourner en toute sécurité sur les sables. Imaginez que votre voiture soit coincée sur une voie différée. Ne paniquez pas. Tout d'abord, faites sortir tous les passagers du véhicule. Ensuite, vous pouvez composer le 112 et signaler l'incident. Il y a un numéro spécial à chaque passage à niveau. Donnez ce numéro à la police. Et ils avertiront le conducteur du train de s'arrêter avant la section spécifiée. Si vous êtes pris de malaise en plein milieu de la foule, ne demandez pas à toutes les personnes autour de vous de vous aider. Le plus probable, c'est que personne ne le fera. Non pas parce que les gens sont méchants, mais parce que chaque personne qui passe pensera que quelqu'un d'autre peut très bien vous aider. Mais si vous choisissez une personne et lui demandez de l'aide, vous aurez une meilleure chance de l'obtenir. Chaque voiture possède un thermomètre, un dispositif qui vous indique la température de l'air extérieur. Parfois, les fabricants placent ces capteurs derrière le pare-chocs avant, près du moteur. Lors de la conduite, le thermomètre est réchauffé par le moteur et vous indique une température plus élevée. Même s'il gèle à l'extérieur, le dispositif peut vous indiquer qu'il fait chaude. Par conséquent, ne faites pas confiance à ce thermomètre s'il est installé de cette manière. Que se passe-t-il si la route est gelée et que vous conduisez en étant complètement sûr que le bitume est sec ? Vous sentez ça ? Une forte odeur de poisson se répandant soudain dans votre maison peut signifier qu'un incendie électrique a débuté dans une certaine pièce. Votre prise ou votre adaptateur est en train de brûler, émettant cette odeur désagréable. Utiliser du bicarbonate de soude ordinaire est une bonne façon d'éteindre un incendie. Si vous n'avez pas d'extincteur ou d'accès à l'eau, saupoudrez le feu avec cette poudre. De plus, cette substance peut masquer votre odeur face à d'éventuels prédateurs. C'est utile si vous vous êtes perdu dans la forêt et que vous ne voulez pas que les loups ou les ours sentent votre odeur. Utilisez du charbon de bois ordinaire et une bouteille en plastique pour filtrer de l'eau sale. Coupez le bas de la bouteille et fermez légèrement le bouchon de son goulot afin que le liquide se déverse en un mince filet. Mettez le charbon dedans et ajoutez de l'eau. Faites-la passer plusieurs fois à travers le charbon. Ensuite, faites bouillir cette eau. Vous pouvez maintenant étancher votre soif. Emmenez toujours un chewing-gum avec vous lorsque vous vous promenez dans la nature. Si vous vous perdez, le chewing-gum vous aidera à soulager le stress. Vous pouvez également utiliser ce matériau comme une colle de fortune. Gardez toujours vos clés de voiture à côté de votre lit. Si un voleur pénètre dans votre maison, vous pouvez vous en servir pour déclencher l'alarme de la voiture et effrayer cette crapule. Mais installer un bon système de sécurité dans votre maison serait encore mieux. Quand on fait du ski, il y a toujours un risque d'être pris dans une avalanche. Si vous vous retrouvez sous une épaisse couche de neige, n'essayez pas de sortir immédiatement. Vos pensées sont confuses et vous devez savoir où est le haut et où est le bas. Crachez et voyez où coule votre salive. Commencez ensuite à creuser dans la direction opposée. Lorsque votre avion effectue un atterrissage d'urgence sur l'eau, votre instinct peut vous pousser à enfiler immédiatement votre gilet de sauvetage. Mais ne faites pas cela avant d'être dans l'eau. Si vous mettez le gilet et que l'eau commence à remplir la cabine, il vous sera difficile de vous déplacer. Atteignez d'abord la sortie de secours, puis enfilez le gilet. Lorsque vous sentez que quelqu'un suit votre voiture, faites quatre virages à droite. De cette façon, vous ferez un tour complet du pâté de maison. Et si la voiture vous suit toujours après cela, rendez-vous jusqu'au commissariat le plus proche. En marchant à l'extérieur, vous pouvez remarquer ou sentir les cheveux sur votre tête qui commencent à se dresser. Cherchez rapidement un abri. La foudre est sur le point de vous frapper. Les chiens d'assistance portent des vestes spéciales qui reflètent leur statut. Si un tel chien s'approche de vous, vous feriez peut-être bien de le suivre. Peut-être sauverez-vous la vie de quelqu'un. Si une personne est en difficulté et qu'il n'y a personne à proximité pour l'aider, les chiens se mettent à enquêter de quelqu'un pour le secourir. Pendant un incendie, les flammes se propagent plus lentement si les portes de la pièce sont fermées. Alors, lorsque vous allez vous coucher, fermez la porte de la chambre. Elle retiendra les flammes pendant un moment. Mais n'oubliez pas qu'il est toujours préférable d'avoir une bonne alarme incendie. Les tornades se déplacent rapidement. Donc, si vous remarquez un tourbillon qui semble faire du surplace, vous devez prendre vos jambes à votre cou. Cela signifie que la tornade se dirige droit sur vous. Une odeur de gaz dans la pièce indique une fuite. Par conséquent, n'allumez surtout pas la lumière. La plus petite étincelle pourrait réduire la maison en cendres. Quand vous griffez une personne, son ADN reste sous vos ongles. Cela peut être utile en cas d'attaque. Surtout lorsque votre agresseur a pris la fuite et que vous désirez porter plainte auprès de la police. Si vous avez dérangé un nid de frelons ou une ruche, courez dans n'importe quelle direction aussi vite que possible. Tôt ou tard, les insectes cesseront de vous poursuivre. Mais si vous sautez dans l'eau, ils attendront simplement que vous en sortiez.